Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 1er au 7 février. Comme d'habitude, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine, je vais y arriver, et quelques messages conseils pour finir. Vous avez le 8 de denier, l'impératrice, reine de denier, le 8 de coupe, 8 de bâton, et la reine de coupe. Ok. Alors, j'ai l'impression qu'il s'agit de il s'agit de vous exprimer pleinement. Ça peut être amoureusement, ça peut être professionnellement, bon pour certains ça parle de travail, vous entrez dans la semaine avec un 8 de denier, je vous en parle après. Mais j'ai cette impératrice, là qui trône au milieu, c'est ce que vous voulez. Cette impératrice, elle est dans la séduction, dans le magnétisme, dans le charisme, elle porte des projets. Alors je dis elle, mais si vous êtes un homme, c'est une énergie qui, c'est simplement une énergie, d'accord ? Vous avez envie, vous avez envie de vous tourner vers l'avenir, vous avez envie de faire des projets, vous avez envie de, vous avez envie de séduire, vous avez envie de communiquer, vous avez envie de, de vous ouvrir, c'est vraiment une énergie qui est dans, dans la communication, dans l'ouverture au monde. J'ai deux reines dans votre tirage, qui sont également des énergies féminines, des énergies d'ouverture, de réceptivité, aussi de communication. Les reines sont toujours plus communiquantes, plus réceptives que les rois. Et vous avez deux énergies, ici, en force et en challenge, de huit. Et les huit, c'est, c'est, c'est l'expression, c'est la libre expression. Ça, c'est une carte vraiment d'expression, de, de, de messages, de, d'avoir des nouvelles, de recevoir des nouvelles, de donner des nouvelles, une, une notion de, de rapidité aussi dans, dans les messages, beaucoup de communication. Et puis ici, avec le huit de couple, c'est l'expression de, c'est l'expression de soi, parce que symboliquement, c'est la carte qui, qui symbolise le fait, j'ai trois huit, mais j'avais l'autre, en plus, vous avez trois huit, trois huit. Donc c'est, c'est du retour à soi, du retour à soi, dans ce qui nous anime profondément, dans ce qui est, dans ce qui est fait pour nous maintenant. Ce qui nous nourrissait hier, symboliquement, les huit coupes qu'on laisse derrière soi, c'est ce qui nous, c'est ce qui nous a plu jusqu'à présent. Ça pouvait être les relations amoureuses, ça pouvait être les amitiés, ça pouvait être le type d'activité professionnelle, ou les activités quotidiennes qu'on faisait, mais il y avait des tas de choses, ou des tas de personnes qui nous plaisaient, qui nous ont nourris pendant longtemps, mais là, c'est une carte de retour à soi, de suivre son intuition, de sentir que, bon, j'ai fait le tour de certaines choses, et maintenant, je veux vraiment m'écouter, m'exprimer pleinement, et ce que je vivais hier, c'était sympa, mais j'en ai fait le tour, et ça ne me permet plus de m'exprimer pleinement. Et avec ce 8 de denier, on a cette notion de travail, et notamment de travail sur soi, parce que là aussi, on recherche un bel alignement. L'idée avec le 8, c'est d'être, voilà, le 8, d'être dans un alignement parfait, dans quelque chose de fluide, entre soi et l'extérieur. Alors, celui-ci vous parle du monde matériel, celui-là vous parle du monde émotionnel, celui-là vous parle de vos envies, de vos désirs, également de l'action. Celui qui manque, et c'est tant mieux, je suis ravi de ne pas le voir dans votre tirage, le 8 qui manque, c'est le 8 d'épée. Et le 8 d'épée, c'est précisément celui qui est le moins facile quand on veut être parfaitement aligné avec soi et son environnement, quand on veut revenir à soi-même, parce que le 8 d'épée, c'est celui qui enferme, c'est celui qui enferme dans des pensées, dans des croyances, dans des schémas limitants, dans des façons de voir les choses qui sont devenues trop rigides, enfermantes et qui nous aveuglent. Et il n'est pas dans votre tirage. Donc, j'en suis absolument ravi, parce que, visiblement, vous n'êtes pas, cette semaine, vous n'êtes pas limité par des choses comment dire ? J'allais dire, vous n'êtes pas limité par des choses extérieures. C'est vraiment, c'est vraiment un retour à vous, autant dans le boulot, pour certains, vous rentrez dans la semaine avec ce 8 de denier, pour certains, c'est vraiment dans vos activités professionnelles. Si ce n'est pas professionnelles, c'est vraiment des activités, des projets, un hobby, une passion, mais il y a quelque chose de très concret. Vous bossez, littéralement, vous bossez. Certains, ça peut être du développement personnel, mais il y a une idée d'être très investi et de beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler. Alors, vous êtes peut-être aussi beaucoup en train de travailler sur vous, parce que vous voulez vraiment aller de l'avant et vous êtes en train là d'opérer d'opérer un mouvement, d'opérer un changement. Ce n'est pas nécessairement un changement radical cette semaine, mais il y a quelque chose, je sens que ça mature en vous. Extérieurement, ce n'est pas sûr qu'il se passe de grandes révolutions dans votre semaine, les lions, mais intérieurement, ça bouge. Intérieurement, il y a vraiment du boulot. Intérieurement, vous voulez plus, vous voulez de l'ouverture, vous voulez de l'expansion, vous voulez du rayonnement, vous voulez des projets partagés avec les autres, alors ça peut être amoureux, ça peut être professionnel, ça peut être au sens large, vous voulez partager des choses avec les autres. Cette impératrice, elle nourrit plein de projets, avec ou sans les autres, elle va les mener à bien, mais c'est une énergie de contact, elle a envie d'être avec les autres, elle n'a pas envie d'être seule dans son coin. Donc, elle est aussi séduisante, magnétique, je vous en parlais, parce qu'elle est déjà profondément animée, elle, par qui elle est, ce qu'elle veut, les choses, elle a envie d'aller de l'avant, vous avez envie d'aller de l'avant, mais pas n'importe comment, c'est pas avancer pour avancer, c'est avancer pour mieux vous retrouver, pour être vraiment pleinement vous-même. et j'ai la sensation que vous voulez aller dans cette direction, vous voulez être dans cette ouverture, mais vous avez encore besoin de bosser, pour une part, sur vous, pour trouver ce qui vous éclate le plus, pour sentir qu'elle est la bonne voie, et peut-être aussi pour vous exprimer, parce que la communication, c'est ce que vous avez en challenge, cette semaine, le 8 de bâton. Alors pour certains, vous avez du mal à vous exprimer pleinement, vous êtes plus dans une forme de réceptivité, d'accueil, d'ouverture, vous n'êtes pas fermé, mais ce n'est pas une énergie de mutisme comme l'ermite où on choisit délibérément de rester dans sa grotte, mais c'est peut-être plus facile pour vous cette semaine d'être dans l'ouverture à écouter, à observer, à recevoir, à interagir avec votre environnement, mais sans vraiment dire des choses qui sont qui sont très, comment dire, sans trop vous livrer, quoi. Pour d'autres, vous attendez des nouvelles, vous êtes dans cette grande ouverture, dans cette grande réceptivité, et vous avez envie de nouvelles, vous avez envie de communication. C'est de l'extérieur que vous attendez la communication. Et là, si vous l'avez en challenge, c'est sans doute le signe pour ceux qui se reconnaissent là-dedans que ça va prendre du retard, que les nouvelles que vous attendez elles ne vont probablement pas arriver cette semaine où vous n'aurez pas autant de communication que vous l'auriez souhaité. Ce 8 de bâton, il est également signe de beaucoup de mouvements et de beaucoup de rapidité. Donc pour ceux qui ont envie que des choses changent et changent vite, c'est pas c'est pas non plus cette semaine qu'il va y avoir quelque chose de radicalement différent. J'ai l'impression que vous attendez aussi pour certains une forme de communication qui va vous permettre d'aller de l'avant. Alors est-ce que certains attendent une autorisation ? J'ai aucune carte qui me parle de justice ou de décision à prendre. c'est juste un ressenti, ça parlera peut-être juste à certains lions. J'ai l'impression que certains vous attendez des nouvelles, je sais pas comment, vous attendez une forme de nouvelles pour pouvoir faire pousser enfin quelque chose. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. En tout cas, vous vous sentez quand même bien posé, stable cette semaine, vous êtes dans cette énergie de reine de denier. pour ceux à qui ça parle plus de professionnel, vous êtes en train de bosser, de développer quelque chose qui déjà vous plaît, vous avez envie de développer ça, d'aller de l'avant et vous faites pas n'importe quoi. Cette reine de denier, elle est vraiment bien posée, elle a une grande capacité à flairer les bons projets. Elle a la tête sur les épaules, elle est réaliste, elle va pas s'embarquer à bosser comme une perdue si ça lui rapporte rien. Quand la reine de denier investit du temps, de l'argent, de l'attention, peu importe ce qu'elle investit, mais quand cette reine de denier investit, elle attend un retour sur investissement. Donc, si vous bossez beaucoup dans votre vie professionnelle ou si vous avez beaucoup d'activités, bref, vous êtes très affairé à quelque chose, c'est pas pour des prunes. Vous ne le faites pas pour les beaux yeux de quelqu'un ou juste pour vous dire bah tiens, ça va faire passer le temps. Non, non, vous investissez beaucoup d'énergie, de travail, de patience, de détermination. Vous êtes tout à ce que vous faites parce que vous voulez que ça rapporte. Vous avez déjà acquis une forme de stabilité. Pour certains, une forme de stabilité matérielle, on est dans le concret avec les deniers. Donc, pour certains, vous êtes dans un job qui est stable, qui vous rapporte de l'argent, qui vous nourrit. Alors, qui vous nourrit financièrement ? Maintenant, est-ce que ça vous nourrit suffisamment intérieurement ? C'est moins sûr. Vous avez envie d'ailleurs en résultat avec cette reine de couple, vous avez envie de davantage être branché au niveau du cœur. Vous avez envie d'aimer, vous avez envie d'être aimé. Alors, pour certains, c'est dans une relation amoureuse mais pour d'autres, rapporté au boulot, vous avez envie d'aimer votre travail et symboliquement d'être aimé par votre travail, c'est-à-dire d'être bien entouré, de bosser avec des gens avec qui vous êtes en harmonie, de mettre de l'ardeur du cœur à l'ouvrage, comme on dit, de mettre du cœur à l'ouvrage parce que ça vous paye en retour quand vous avez satisfait, je ne sais pas, vos clients, les personnes avec lesquelles vous travaillez, ça vous apporte, il y a une gratification autre que financière et vous avez envie de ça. Alors, vous avez envie de ça avec cette impératrice mais en résultat, vous commencez à aller vers ça, vous touchez du doigt ça, cette semaine. Il y a quelque chose qui vous apporte une satisfaction émotionnelle émotionnelle en résultat de la semaine. Quelque chose qui se pose. Vous avez également beaucoup d'ouverture et beaucoup d'empathie, de compréhension intuitive. Ceux qui sont vraiment dans une démarche de remise en question, de travail personnel, de développement personnel, j'ai quand même deux cartes qui m'en parlent. Vous avez en résultat de la semaine une grande ouverture de cœur et une grande empathie vis-à-vis de vous-même aussi. D'être dans cette ouverture, d'accueillir ce que vous découvrez au fur et à mesure que vous travaillez sur vous-même. Parce que quand on travaille sur soi, nécessairement, il y a toujours des moments où on se retrouve avec le nez dans des parts de soi qui ne sont pas les plus reluisantes où on s'aperçoit qu'on s'était empêché de ceci, qu'on s'était saboté sur tel truc. Mais avec une énergie de reine de coupe en résultat, ça me dit que vous ne vous jugez pas. Vous avez beaucoup de bienveillance vis-à-vis de vous-même. Vous savez que pour aller de l'avant, pour être dans l'ouverture, si vous voulez être ouvert au monde, il faut déjà commencer par être ouvert envers vous. Sinon, ça ne marche pas. Encore une fois, j'ai cette image-là du huit d'équilibrer le donner et le recevoir. Commencez par vous donner à vous-même beaucoup d'ouverture, beaucoup d'empathie, beaucoup de sécurité, beaucoup de stabilité, de sentir profondément qu'est-ce qui vous épanouit, qu'est-ce qui vous fait vous sentir vraiment vous, qu'est-ce qui vous éclate, qu'est-ce que vous avez envie de laisser grandir en vous-même. Et puis après, vous allez pouvoir vous poser la question sur l'extérieur et en même temps, quand vous tombez sur des révélations pendant votre travail d'introspection, quand vous tombez nez à nez avec des parts de vous qui justement vous empêchent d'être dans cette ouverture, eh bien, prenez-les pour ce que c'est. C'est simplement des parts de vous, des parts de vous qui existaient jusqu'à présent et que vous êtes en train de laisser derrière vous. Ok ? Donc tout va bien. En force, le conseil, c'est vraiment de suivez votre intuition, suivez votre cœur, suivez la voie que vous sentez être la bonne pour vous dans votre cœur. Cette reine de coupe en résultat, elle aussi, elle est très intuitive. Donc votre force, c'est vraiment de vous laisser guider cette semaine par le cœur. Quand bien même, vous avez pour certains des aspects résolument matériels à traiter cette semaine et vous bossez beaucoup et vous avez à cœur que ça paye, que ça vous rapporte, que ça soit stable, de ne pas faire n'importe quoi. Mais vous voulez prendre soin de vous, vous voulez prendre soin des vôtres aussi pour ceux qui ont une famille, un entourage. C'est un joli tirage. Vraiment, entre ces trois huit et ces trois énergies féminines, deux reines et une impératrice, c'est quand même beaucoup de sensibilité, beaucoup de... Il y a vraiment un retour à vous-même qui ne se fait pas tout seul. Ça vous demande des efforts. Mais c'est beau, il y a un bel épanouissement de votre part et puis vraiment une belle maîtrise. Vous êtes stable, les lions. D'accord ? J'ai le souvenir de tirages précédents là où il y avait des hésitations, il y avait des tiraillements. Là, vraisemblablement, vous êtes justement en train de laisser ce qui vous nourrissez pas, ce qui vous nourrissez plus, ce qui vous entravaient. Vous avez éclairci des choses et si tout n'est pas encore éclairci, vous continuez à travailler en ce sens, mais vous allez résolument vers l'ouverture. Alors bon, cette reine de coupe, elle est tellement posée en résultat que pour ceux qui attendent des nouvelles qui ne vont pas venir ou qui ne vont pas être en quantité telle que vous l'espériez cette semaine, il peut y avoir du délai. j'ai pas la sensation non plus que ça va, vous allez vous mettre la rate au courbouillon et que ça va vous déstabiliser complètement. Cette reine de coupe, elle est quand même, elle est bien alignée. Elle est dans l'accueil de ce que lui envoie la vie, l'univers, les autres. Ok, elle est juste dans l'ouverture de cœur. Ok, c'est ce qui se passe aujourd'hui, je prends. Aujourd'hui, mon cœur rayonne de bonheur, super, mais si demain, si demain, mon cœur est triste ou déçu parce que j'attendais des nouvelles et j'en ai pas eu, cette reine de coupe, elle va pas se prendre la tête avec. Elle va juste laisser exister cette journée en disant ok, j'accueille le fait qu'aujourd'hui, je me sens triste, je me sens déçue, je me sens frustrée. C'est pour aujourd'hui. Et puis voilà, elle laisse les choses être comme ça et puis demain est un autre jour et puis le lendemain, elle a l'émotion, l'émotion est partie comme un nuage. Ok ? Donc c'est un choix de tirage, je suis contente pour vous, c'est doux, c'est vraiment doux. Oui, il y a du boulot mais c'est c'est pas c'est doux. Voilà, je vais pas rajouter autre chose, c'est doux. Alors, qu'est-ce que vous avez ? Le courage et la prospérité. Alors, pour ceux qui sont dans des histoires vraiment de travail, de finances, de matériel, on vous dit vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent, gérez vos finances avec amour. J'ai eu cette carte aussi pour je sais plus qui, je crois que c'était les poissons. je crois, à vérifier si vous avez, si vous interagissez avec un, une poisson ou si vous avez du poisson dans votre thème astral, vous pouvez aller voir aussi. Et je leur disais, c'est pas nécessairement, tous les lions vont pas gagner au loto cette semaine et recevoir de l'argent mais pour moi, cette carte, elle vous dit, pour ceux qui qui bossent beaucoup. Je vous disais, vous faites pas n'importe quoi non plus, cette reine de denier, quand elle investit quelque part, il faut que ça lui rapporte. Là, on vous dit, oui, bien sûr que ça va te rapporter. Ok. Donc, d'une façon ou d'une autre, que ça soit vraiment en argent ou matériellement, en termes de, de vous apporter du confort, de vous apporter de la sécurité, de vous apporter de la stabilité, oui, ça va payer. Il y a vraiment une notion de prospérité, d'être de plus en plus dans l'abondance. Cette impératrice, vous voulez l'abondance, cette impératrice, c'est une énergie féconde qui appelle l'abondance. Donc, vous allez vers ça, c'est chouette. Et vous avez le courage qui vous dit, vous êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité, la peur est une illusion, posez des limites claires. Alors, j'avais pas de carte qui m'indiquait que vous puissiez vous sentir en insécurité, que vous puissiez avoir peur. Je vous disais, le seul huit qui manque, c'est le huit d'épée, c'est précisément celui qui pourrait dire on est enfermé dans des peurs, dans des insécurités, tout ça. Maintenant, c'est pas parce que le huit d'épée n'a pas montré le bout de son nez que vous pouvez pas avoir un peu de ça au fond de vous. Quand on est en train d'opérer un tel changement, on laisse forcément des vieilles peaux derrière soi et les vieilles peaux qu'on laisse derrière soi, il y a très certainement de ce fameux huit d'épée avec des doutes, des peurs, des insécurités, des choses qui vous limitaient, des croyances, des choses comme ça. Si par moment, vous en sentez encore un petit peu l'odeur ou la saveur, voilà, on vous dit vraiment que vous êtes en sécurité, la peur est une illusion, posez des limites claires, plus vous allez être clair sur ce que vous voulez développer dans l'avenir pour vous et c'est justement le travail aussi que vous êtes en train de faire, de sentir qu'est-ce qui vous correspond le plus justement. Tout va bien se passer. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous les lions, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a été utile surtout. Si ça vous a plu, je vous invite à le liker, le partager, le commenter et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. de la cloche. Bonne nuit. Bonne nuit. Sous-titrage ST' 501